bonjour à tous j'espère que vous allez bien voici ma première partie du jour visiblement on a un compatriote j'enlève la discussion alors est ce que je fais kewif 3 g3 à chaque fois je me repose la même question ici c'est drôle j'ai envie de faire kewif 3 je laisse pas faire e5 kewif 6 là quoi je faisais du b4 avant 4 c'est peut-être un peu tôt comment je faisais est-ce que je mettais mon fou en b2 et le jouer pour e3 ou est ce que j'ai joué g3 ensuite j'ai joué du b4 je me rappelle plus de mes autres parties peut-être que je commençais par kewif c3 du coup sur g6 je jouais b4 je crois que c'était ça j'aurais pu jouer g3 ici mais j'ai pas envie de tomber dans les hollandaises normales il y a un progrès je pense qu'avant je commençais par kewif 3 là j'ai commencé par kewif 3 je vais essayer de pas être mal au temps juste pour voir voilà maintenant je vais jouer b4 général et fou b2 en fait il me joue d6 quelque part parce que ma question elle est que si je joue fou g7 fou b2 par exemple est-ce qu'il peut commencer à me jouer du f4 je pense pas mais bon ouais j'aurais cahier d5 bon allez on y va et sur off je développe le fou par là ou par là j'ai bien envie du e3 j'ai bien envie de jouer e3 fou e2 à cette fois ci hein allez on est sur kewif 4 je m'en fiche je joue dc2 comme ça ça lui évitera de me jouer des d5 parce que sur d5 il va y avoir des problèmes sur cette diagonale ça c'est un des problèmes d'f5 hein c'est que toujours ça affaiblit la case df7 ça affaiblit la diagonale aussi alors je peux vous faire des flèches d'autres couleurs mais il faut que j'utilise un bouton en plus alors que j'utilise juste le bouton droit de la souris pour faire des flèches vertes vous voyez c'est un peu parfait néantiste que je vous mets pas différentes couleurs bon j'ai rattrapé le temps je vais essayer de mettre une pression au temps un peu parce que c'est bien gentil à chaque fois de subir la pression mais je voudrais voir quand je la mets un petit peu qu'est-ce que ça donne sur d6 je vais jouer d4 je vais transposer dans les autres parties que j'ai déjà jouées ah il doit sortir il doit chercher un placement de pièces c'est pas si évident parce que cc6 j'ai probablement b5 sur d6 j'ai d4 peut-être dame e8 ici pour faire e5 d'un trait j'aurais certainement j'ai d4 aussi alors j'ai étudié avec des élèves à moi j'ai étudié les vraies hollandaises parce que j'ai certains élèves qui jouent d4 mais avec du le cavalier va pas forcément f3 mais bon comme j'ai j'ai je vous ai donné un répertoire à base de de c4 j'essaye de jouer sans d4 quand je peux ou alors dans d'autres versions voilà et maintenant d4 ça j'en ai déjà eu des comme ça je sais plus contre qui mais dans ma base dans les parties vidéo vous voyez ça joue déjà un peu plus vite qu'au début où je connaissais jamais rien et voilà donc ça ça doit être un bon coup alors il y a deux idées la première idée c'est de me jouer d5 et l'autre idée ça va être de m'attaquer sans que b5 soit si fort que ça quoique là ça va être fort quand même sur a5 b5 alors est-ce que je joue d5 après d5 il peut peut-être me jouer e5 prise en e6 fou prend e6 parce que ma question est est-ce que je l'autorise à me jouer d5 après quoi je pourrais faire b5 et lui attaquer l'autre chaîne ça va pas l'air si grave que ça voilà j'ai deux coups hein est-ce que je lui joue d5 moi non je pense que je vais jouer d5 je vais jouer d5 plus tôt s'il commence à menacer e5 donc au dernier moment là c'est un peu tôt sur le cas et d7 j'ai aussi db3 parce que maintenant e5 se heurte à c5 échec quoique est-ce que d5 puis on prend cas et g4 marche je suis pas sûr voilà et là normalement j'ai envie de jouer d5 à moins que je laisse me faire e5 je prends et je joue dd6 mais bon non alors si je joue d5 il me joue cavalier e4 qu'est-ce que je fais ? je fais dc2 a priori il prend, je prends, il prend là je prends tout lâche lui mieux donc il pourra peut-être me faire du df7 d5 df7 jusqu'à g5 je vais jouer d5 ici vous voyez maintenant quand il va me faire e5 pion prend fou prend le pion il sera défendu tandis que dans les lignes avec g3 fou g2 il l'est pas et souvent il y a des problèmes c'est-à-dire que souvent quand le fou vient en g2 les noirs essayent de jouer pour cette structure e5 pion prend et jouer fou prend simplement parce que ils ont du contre-jeu sur le pion c4 alors oui il y aura b3 en général le pion est en b2 mais bon bon ce fou est un peu en l'air donc ça permet quand même des menaces tactiques des fois cavalier e4, cavalier prend des 5 j'ai deux problèmes pour l'instant c'est que j'ai toujours pas roquet et que mon fou est un peu en l'air le reste en coordination ça va a priori sur a5 j'ai deux conceptions soit je joue b5 soit je joue a3 il va falloir que je regarde c'est intéressant a5 parce que sur b5 je lui donne des cases excusez-moi a5 b5 il peut me faire Kbd7 peut-être que cette case peut être importante quoi que je peux y aller le premier donc c'est pas encore gagné pour lui ça ce genre de lignes alors des fois il y a aussi f4 mais là je vais sûrement prendre cavalier a6 sur cavalier a6 j'ai deux conceptions j'ai dame b3 qui active ma dame un petit peu qui m'a l'air pas mal et après c5 je vais jouer b5 et sur Kb4 j'aurai a3 dame là c'est je pense que c'est correct d'ailleurs après c5 je peux même jouer a3 moi jouer comme ça en plus ce que j'aime bien avec dame b3 c'est que je protège mon fou b2 c'est de la prophylaxie aussi l'autre coup c'était a3 a3 c'était très fort aussi et oui il est un peu embêté parce que sur dame bf7 il y a toujours Kg5 avec un petit gain de tempo déplaisant maintenant la différence voilà sur c5 est-ce que je joue a3 ici je voulais jouer a3 ce qui m'a l'air très intéressant et là il est un peu obligé de revenir là et au dernier moment je lui ferai b5 je pense que ça c'est mieux que b5 cavalier c7 où il va me jouer a6 et son cavalier va être bien placé pour ça ici maintenant je joue a3 positionnellement si je joue b5 ce sera au dernier moment et là j'estime qu'il a pas de menace tactique très forte c'est à dire que même après ça je peux me permettre de jouer rock donc et quand il prendra tout le pion sera toujours protégé voilà donc il peut me faire dame là dame là mais bon je fais rock moi 5 bah là il faut prendre par contre 3 quoi que cavalier b5 c'est intéressant aussi ok b5 dame e7 parce que je domine lui du coup et maintenant je vais peut-être avoir g5 cavalier e6 avec sacrifice de pion mais il me faudrait une tour en d1 parce que je risque de ne pas avoir le temps de faire si je prends ici fou prend tour d1 d'abord ça ça me l'air sympa voilà donc là j'ai envie de jouer tour d1 normalement il devrait prendre prendre tour c8 mais je suis protégé déjà voilà tour fd1 c'est parti l'inconvénient de tour fd1 c'est que j'affaiblis f2 des fois il y a cavalier là cavalier prend f2 ou cavalier e4 cavalier prend f2 il faudra que je fasse attention ou après cavalier e4 quand je prends la tour elle va pouvoir faire des menaces tactiques vous voyez du dame f7 un moment qui arrivera au dernier moment enfin là il y aura cavalier g5 là il doit probablement jouer dame e7 après quoi j'ai peut-être cavalier d5 déjà ou même maintenant cavalier d5 prise il faut prendre g7 et ensuite je prends et là c'est bon pour moi maintenant maintenant j'ai toutes les pièces qui jouent vous voyez après je connais pas la théorie hein trop dans ce que je joue aujourd'hui donc euh je vois qu'à chaque fois j'ai des positions correctes donc je le rejoue c'est tout et j'essaye de pas trop de pas trop entrer dans les vraies hollandaises vous voyez j'essaye de si je joue l'anglais c'est pas pour avoir un répertoire de d4 au premier coup sauf si je suis forcé c'est comme dans les semi-slaves vous voyez j'essaye de vous mettre un répertoire avec le 3 qui est f3 qui est c3 et une fois que je joue d4 ce sera des bonnes versions là c'est à peu près la même chose dans la hollandaise je joue d4 qu'au dernier moment mais comme ça j'ai pas les vraies variantes de d4 pour moi là les blancs ils ont ils ont une position dominante quand même parce que regardez le cavalier à 6 il a la bande alors oui il défend c5 mais il est quand même à la bande moi j'ai toutes mes pièces plus ou moins bien placées quand même et le pion d6 est arriéré donc tant que je prends pas là et quand je vais pas prendre là bah en fait sa structure la 4 contre 3 elle est pas terrible pour lui au moins mon pion d3 il ne menace pas d'avancer non plus mais il sait créer des des faiblesses aussi par le coup f5 du coup en plus avec le cavalier en d5 je l'empêche de revenir et dès qu'il prend bah je peux avoir du fou prend à 6 dans certains cas alors faut faire attention quand même dans ces positions faut pas se prendre du f4 de nulle part là il peut pas il y a cavalier prend mais de temps en temps on croit qu'on contrôle tout c'est ce problème c'est un des grands problèmes aux échecs voilà de temps en temps on croit qu'on contrôle tout puis on se prend un f4 qui accélère le rythme au dernier moment et puis on a du mal à gérer cette phase d'accélération et donc c'est pour ça qu'il faut jamais se relâcher faut être prêt à jouer toutes les phases accélération, lente, etc. voilà fou g8 ça ça peut être tendu pour lui quand même si je joue b5 maintenant il va où exactement notre ami ? il va en b8 alors ça ça va l'aider normalement il faudrait que je prenne deux fois en f6 ici ensuite je joue dame c3, dame e7 par exemple, ou dame e6, dame e7 donc là je commence à doubler genre tour d2, dame g7, tour ad1 parce qu'en plus il va menacer b5 de loin vous voyez, bon allez je prends une fois ça je peux prendre au dernier moment par contre et il risque de me faire dame là, dame prend du coup donc je vais prendre là et là je vais mettre la dame là vous voyez je m'enlève de ce clouage parce que de loin il mena cb5 sans doute quoique c'est même pas une ennasse parce qu'après prise prise il y a le cavalier qui traîne mais bon je vais en dehors du clouage donc il va me faire dame e7, lui il est cloué donc est-ce que j'aurai de la tactique éventuellement ? par exemple dame e7, e4 puis on prend cavalier g5 on pourra toujours me faire tour f8 au dernier moment non, non ici il faut jouer tour d2 je pense ou tour a2, tour d2 plutôt en plus je protège contre des f4 éventuels h6 ici je vais faire ça là j'ai envie de faire h4 et g3 et dans certains cas j'aurai qu'à g5 échec ça me semble pas mal ça je prends un peu d'espace de temps en temps je menace h5 vous voyez avec cette structure g3 tac tac je vais jouer g3 là ff1 je vais jouer fd3 tout de suite aussi j'ai peut-être une petite arnaque cavalier g5 échec et e4 ça doit pas marcher g3 ça doit pas être terrible ce que je viens de faire je pense qu'ici il faut jouer fd3 je pense qu'ici il faut jouer fd3 protection à g3 c'est horrible enfin je laisse là j'ai joué trois petites arnaques et ça se retourne contre moi en fait j'ai joué pour k et g5 prise prise roi là roi là mais en fait il me fait simplement tour ici j'ai peut-être f4 quand même qui gagne j'ai peut-être f4 qui gagne bon c'est pas si con ouais là je voulais faire h5 par contre là il est obligé de juger f5 normalement parce que sur g.h j'ai cavalier h4 quoi qu'il y aura d4 qui peut enfermer mais bon alors si je joue cavalier h4 il y a d4 c'est ça ? si je pousse c2 il fait quoi exactement ? moi j'ai envie de faire cavalier h4 au coup d'après si je prends cavalier h4 c'est quoi le binz ? je prends une fois déjà je prends un dessin qu'est-ce qui se passe ? tout reprend, tout reprend, tout reprend, tout reprend si je prends là c'est quoi le il y a une pente ici ou pas ? je sais que je peux aller en h2 par exemple là je joue dame h3 dame h5 et puis on tombe il en a un de moins déjà à mon avis c'est fini il a craqué c'est fort la pression hein ? la pression ça fait craquer prise je peux prendre comme ça maintenant il va me faire cavalier h5 en ce moment il va me faire cavalier h5 en ce moment bon bah s'il va me faire cavalier h5 je vais lui jouer ça et je vais lui changer les dames voilà bon je vais essayer de faire la deuxième rapidement elle demande le